Salut à tous ! Aujourd'hui, je réponds à la question co... Ah oui, ouais, la plante. Euh... Oui, j'avoue, je l'ai un peu négligée ces derniers temps, mais là, ce matin, je l'ai arrosée. Avec de la Red Bull. Je pense qu'à la fin de la journée, ce sera un baobab, le truc. Aujourd'hui, je réponds à la question co... de Erwan Boisard, combien de pépins y a-t-il dans une citrouille ? Et oui, une question co... spécial Halloween, parce que, bah, à un moment, il faut vivre avec son temps. Et en plus, vous êtes super cool, parce qu'à la fin de la vidéo sur la pastèque, je vous avais demandé de pas me poser cette question sur la citrouille. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous me l'avez posé. Je vous avais dit que je le ferais, alors, me voilà ! Et on commence tout de suite, c'est parti ! Alors, pour cet LQC, j'ai avec moi, euh, bah, une citrouille. Et je ne prendrai pas le temps de la tailler en mode Halloween, puisque je dois compter tous ces pépins. Grâce à vous. Enfin, à cause de vous. Et je vais prendre mon fat couteau de cuisine, qui me sert aussi à éventrer des enfants les soirs de pleine lune. Mais ça, vous le gardez pour vous. Et, euh, il va falloir que je la coupe en deux, euh, je sais pas quoi. En vrai, je sais pas comment est-ce que je vais devoir m'y prendre. Je vais commencer par la couper en deux. En plus, c'est déjà prédessiné. Ça va être une galère. C'est genre Excalibur de... du gros nul, quoi. Bap tout fragile qui arrive pas à enlever un couteau d'une citrouille. Putain ! Ne commence pas. Ne commence pas ! Je suis l'impression de commettre un meurtre. Cette image doit être très bizarre. Ah, putain ! Et les enfants, ils le taillent, ça. Ça veut dire qu'ils ont plus de force que moi. J'ai peur de me couper, en plus, quoi. Ok. Pas bien avancé, là-dedans. Je dois m'y prendre trop mal. Je vais regarder sur Internet comment on coupe une citrouille. Il doit y avoir une technique. Vous connaissez le mec qui cherche coupé citrouille sur Internet ? C'est le gars qui a pas de vie, quoi. Bon, donc, je me suis renseigné. Et il faut la couper avec un couteau. Voilà, c'est tout ce que j'ai appris de plus. Donc, euh, bah, je vais me forcer. Allez. On tient un truc. On tient un dos, là. Oui ! Oh ! Belle bête ! Eh ben, allez, tranche par tranche. Putain, ça va être long. Oh, putain ! C'est le combat de ma vie. Oh, putain ! Tu me saoules ! Je crois que c'est la bonne méthode, en fait. Tranche après tranche. Je vais la poser à côté. Parce que voilà, donc, j'ai une belle tranche de citrouille. C'est dégueulasse. C'est immonde. Bon, j'ai finalement réussi à couper une tranche. Donc, c'est parti. Et j'en profite pour vous parler de la plus grosse citrouille du monde. Parce que finalement, celle-ci n'est pas très imposante. Bien évidemment, il y a plus gros. Et je ne vous parle pas de ma mythe. Le record du monde est tenu par un Américain avec une citrouille de 922 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme. Et je ne vous parle pas de ma... Allez, on y retourne. Je commence à prendre le truc quand même. Ah, c'est trop moche à l'intérieur. Je suis désolé de vous faire regarder ça. C'est vrai que ce n'est pas très beau. Mais bon. Après tout, vous m'avez posé cette question et j'ai un peu les boules. Et généralement, pour Halloween, on découpe une citrouille en forme de visage et on y met une chandelle pour l'éclairer de l'intérieur. On appelle ça une Jack-o'-lantern. Et d'où ça vient en fait ce délire de se carifier des citrouilles pour Halloween ? Eh bien en fait, dans la légende, Jack-o'-lantern est un homme alcoolique et avare. Un bon gros connard en somme. Un jour, le diable vient le chercher au bar justement pour lui réclamer son âme. Le gusse, il ne se démonte pas, il demande au diable un dernier verre avant de le suivre. Du coup, que fait le diable ? Eh bien tout gentil qu'il est, il se transforme en pièce pour faire plaisir à Jack. Et Jack, lui, bon gros connard, prend cette pièce, l'enferme dans sa bourse, scellée par une croix sacrée. Et le diable est piégé. Faut quand même être sacrément bête pour piéger le diable. Jack le libère plus tard en l'échange de 10 ans de vie supplémentaire. Son vœu est exaucé, Jack meurt 10 ans plus tard, sauf qu'il est refusé au paradis et en enfer. Bah ouais, Satan l'avait un peu mauvaise de ce qu'il lui avait fait subir. Il demande une dernière faveur au diable, juste un bout de charbon incandescent pour éclairer son chemin dans les limbes. Pour ne pas se brûler, il cale le bout de charbon dans un navet qui lui sert alors de lanterne et erre sans but entre deux mondes. Et il revient chaque année pour la période d'Halloween, le jour de sa mort. Et avec le temps, le navet s'est transformé en citrouille. Et je veux pas trop vous faire flipper, mais bon, en même temps, c'est le bon moment pour le faire. Y'a un astéroïde géant qui devrait frôler la Terre le soir même d'Halloween de cette année. Les astrophysiciens disent que, bon voilà, y'a pas trop de soucis à se faire, puisque l'astéroïde passera à plusieurs milliers de kilomètres de nous. Et cet astéroïde a été baptisé la Grande Citrouille. Voilà, super. C'est triste quand même. Les mecs t'ont décrédibilisé un astéroïde géant de plusieurs milliers de tonnes en lui donnant un nom, quoi. Waouh ! C'est comme si on avait baptisé le soleil la grosse tomate qui pue. Bon, ça commence à devenir un peu dangereux de part avec ce gros couteau. Donc je vais les mutualiser, je vais compter leurs pépins en même temps. Et voilà ! Putain ! C'est fini ! Alors voilà, Erwan Boisard, j'ai la réponse à ta question con. Il y a 542 pépins dans une citrouille. Et avant de vous laisser, je voudrais simplement revenir sur la galère que j'ai eue en ouvrant cette citrouille. Je voudrais savoir si je suis vraiment nul ou s'il faut beaucoup de force pour en ouvrir une. Du coup, j'ai envie de demander à mes potes de la chaîne Body Time de me faire une petite vidéo rapide, voilà, sans présentation ou quoi, juste où ils coupent une citrouille pour que je me rende compte si c'est vraiment de la force ou si, voilà, je suis nul à chier. Donc voilà, Alex et PJ, montrez-moi ce que vous avez dans les biceps, parce que, bah, moi, c'est pas vraiment ma spécialité. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, et surtout, abonne-toi ! Et je vous en supplie pour Noël, ne me demandez pas de compter les épines d'un sapin, parce que, voilà, vous l'avez vu, je suis faible et je serai obligé de le faire.